Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo je vais vous présenter le cheminement, le processus pour créer un site, un blog avec WordPress. Pour créer un site, un blog avec WordPress, qu'est-ce qu'il vous faut ? Il vous faut une chose essentielle c'est un lieu de stockage, un hébergeur qui va vous mettre à disposition un serveur pour stocker vos données, stocker vos données, stocker l'intégralité de votre site internet. Donc pour ce faire j'ai choisi hostinger.fr, donc un hébergeur gratuit, celui qui est, je crois, en tête de la liste courant 2013 là, des meilleurs hébergeurs gratuits. Pourquoi j'ai choisi celui-là ? Pour trois raisons, d'une parce qu'il est gratuit, parce qu'il est essentiel, deuxièmement parce qu'il prend en charge le PHP et MySQL, troisièmement parce qu'il n'y a pas de publicité ou de bannière sur vos pages. Voilà, trois raisons suffisantes pour héberger un site internet. Donc comment s'y prend-on ? On est sur la page hostinger.fr, on va dans hébergement web, on va dans la colonne gratuit, on fait commander. Voilà, ça nous emmène sur un lien où vous avez complété un formulaire d'inscription. Vous allez mettre votre nom, votre email, votre mot de passe, encore une fois votre mot de passe et essayer de compléter donc dans cette case les petits caractères que vous voyez ici. Vous cliquez ensuite sur je suis d'accord et vous cliquez sur créer un compte. Votre compte sera créé mais pas encore en service parce qu'il va vous demander de le valider avant de le confirmer, de le valider avant de mettre votre compte en service. Il va vous envoyer un mail pour cela ou vous aurez un lien. Voilà, par exemple pour le mien, il est là. J'ai déjà cliqué dessus donc si je clique, ça mettra une page blanche alors que vous, ça vous mettra une page donc vous mettant que votre compte a bien été activé. Ensuite vous allez arriver sur cette page là et il va vous demander de choisir entre les différentes formules. Nous, ce qui nous intéresse c'est la formule gratuite donc vous allez cliquer sur commander. Vous faites continuer. et là, j'ai été déconnecté. Pas grave. Voilà. Donc on recommence. Créer un nouveau compte. Voilà. Donc vous arrivez sur cette page là comme je disais et vous cliquez sur commander. Voilà. Ensuite vous arrivez sur cette plage là. Il va dire créer un nouveau compte. Donc vous avez deux possibilités. Vous allez devoir choisir votre nom de domaine. Le nom de domaine, ça correspond à ce qu'il y a d'écrit dans cette barre là. Dans cette petite barre d'adresse là. Par exemple pour Apple, c'est HTTPS de point slash slash www.apple.com slash fr. Voilà. Vous concernant, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ma petite entreprise, je sais pas. Moi je vais l'appeler. Vous avez le choix aussi de mettre un domaine. Alors je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais je pense que ça correspond si vous avez déjà un nom de domaine existant et que vous voulez le garder, l'utiliser. Donc ça correspond à ça. Donc là, ça ne concerne pas. Non, ce qu'on veut, c'est un nouveau nom de domaine. Donc vous mettez sous domaine. Les trois W sont déjà affichés. Et là, vous avez juste à l'appeler comme vous le souhaitez. Pour ma part, je vais mettre WordPress tuto. Là, vous avez les extensions. Les extensions correspondent à .fr. Vous verrez qu'il n'y a pas de .fr et pas de .com. Il n'y a que des .machin, .machin. Évidemment, on est sur un hébergeur gratuit. Ces extensions ne sont pas des extensions, entre guillemets, prioritaires. Genre.fr, .com, .org. C'est des extensions, donc, de deuxième, on va dire deuxième catégorie. Et donc, qui sont gratuites. Donc là, peu importe, on prend n'importe laquelle. De toute manière, ça suffit bien pour référencer son site internet. Une fois qu'il sera connu, avec le référencement, vous serez toujours en top des chartes sur Google. Mais de là, il va falloir vous faire connaître. Ensuite, vous mettez votre mot de passe. Si vous ne savez pas quoi mettre comme mot de passe, il peut vous en gênerer un. Mais bon, moi, je préférais utiliser, entre guillemets, un mot de passe que je connais. Comme ça, je suis sûr de ne pas l'oublier. Et là, il va vous demander de recopier les caractères comme lors de la page précédente. Rien de très compliqué. Voilà. Et on y va. Voilà. Le compte a été créé. En raison de propagation des DNS, il peut prendre jusqu'à 12 heures avant que votre nouveau domaine, sous-domaine, doit commencer à fonctionner. Bon, ce moment-là, je lui dis qu'il est possible que ça prenne du temps pour que le compte soit actif. Mais là, on voit qu'à son compte, 75%. Vous voyez, vous voyez, j'ai cliqué sur le lien du site internet et voilà ce qui se passe. Votre compte a été créé. Le site WordPress, tuto.url.ph, ce que j'avais choisi, a été installé avec succès sur le serveur. C'est-à-dire qu'on a déjà un serveur. S'il vous plaît, supprimez le fichier dévot PHP du répertoire public HTLM, puis déchargez votre site internet, votre site web en utilisant FTP ou un gestionnaire fichier. Voilà. Là, vous voyez, 100% actif. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur voir résultat. Voilà. Et donc, on arrive à cette page-là, où on a Word, notre lien, qui nous emmène directement à notre site, qui n'est pas encore construit. Là, on a le plan, donc un petit récapitif, que c'est gratuit. Le statut, il est actif, donc utilisable. Et là, on peut faire basculer. Et on va cliquer sur basculer. Basculer, vous arrivez sur l'interface de gestion de votre serveur. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, ce qui est super important, pour pouvoir, donc, utiliser WordPress, il va nous falloir une base MySQL, base de données MySQL. Vous voyez, elle est là, dans avancer, et vous cliquez là-dessus. Vous arrivez sur cette petite interface, avec un petit code, puis une case blanche. Là, on va l'appeler WP, comme WordPress. WP. On utilise le même, il n'y a pas de distinction à avoir. Vous pouvez mettre une distinction, si vous voulez, mais moi, j'estime que moins on a de choses en tête, plus ça sera facile de ne pas se tromper lors de la création du site. Voilà. Donc là, vous mettez un mot de passe. Vous utilisez le même que pour votre compte, ça suffit amplement. Comme ça, pareil, moins de mots de passe, et vous êtes sûr de ne pas vous tromper quand vous allez créer votre site Internet. Vous faites créer. Voilà. Donc, votre base MySQL est créée, et vous avez l'identifiant de la base MySQL, l'identifiant utilisateur de la base MySQL. Vous remarquez que c'est le même, comme ça, si on nous les demande, on ne risque pas de se tromper. Et l'identifiant du serveur MySQL. Voilà. Là, on peut revenir à accueil. Et voilà. Donc, pour cette première partie, on a créé notre compte. On a un serveur dédié, prêt à recevoir notre site. Là, je vous quitte, et je reviens dans quelques instants pour vous expliquer comment faire par la suite pour y mettre, entre guillemets, pour pouvoir installer WordPress dessus. Merci. Merci.